les militants rpj de cancan là votre président c'est l'homme le plus peindre du monde l'homme le plus peindre du monde vous allez souffrir de de galères de souffrance vous n'aurez vous n'aurez même pas à boire cette année c'est les bétails des gens qui gagnent leur vie dignement honnêtement des gens que vous appelez mouton là vous êtes parti tuer leurs bœufs pour que vous mangez de la viande parce que vous n'arrivez pas à manger c'est incroyable une honte ce qui est plus encore plus pire dans cette histoire depuis des jours ce tact se produit les gens de cancan sont partis tuer les bœufs de nos de nos frères fulbet à cancan là bas aucune autorité n'a parlé sur ça aucune autorité aucun personne ne parle de ça personne n'a condamné ce tact tout de suite là je fais ce live la même temps que le ministre de la justice qui est en train de faire les live il est en train de parler les lois de dire les lois dans le pays maintenant pendant que des guinéens des personnes qui ne sont pas de d'autres nationalités qui sont appelés des guinéens ils ont élevé leurs bétails pendant des années les nourrir s'occuper de ces bétails là pendant des années et un bon matin des individus sortis de nulle part viennent tuer ces bœufs là banalement inutilement et puis vous dites qu'il ya la justice dans le pays il n'y a aucun justice ici la guinée il n'y a pas de justice ici pas de justice vous le savez monsieur le procureur sidi souleymane yaï le procureur général vous devez communiquer sur ces cas parce que les personnes qui sont victimes de ça ont porté des plaintes qui sont sans suite là on ne parle pas de trouble à l'ordre public parce que c'est sur une communauté qui est considérée comme partisans du seul principal opposant du de votre c'est à dire de votre parti si par exemple des gens allaient faire autre chose dans vos fiefs à l'heure où nous sommes là là tous ces personnes là toutes c'est à dire toute cette localité où ces produits les laitueries des bétails là toute cette localité s'était envahir des gendarmes des policiers et des militaires pour rechercher les personnes qui ont fait ça mais aucune autorité guinéenne n'a communiqué sur cet acte c'est incroyable c'est vraiment incroyable c'est méchant vos serments vont vous rattraper vos serments vont vous rattraper parce que la justice quand on s'engage comme un homme de loi de justice dans un pays pour faire régner la justice on prête serment tous vos serments que vous avez prêté c'est tombé en l'air ça ne va pas marcher toute la guinée a voté pour et l'âge c'est l'eau dieu a vu le monde a vu au lai billahi dieu ne reste pas il ne restera pas indifférent à ça il ne restera pas indifférent à ça parce que on dit mire à ça à nous à la sa à l'ouma la dame bima il faut que vous le compreniez clair et net clair et net tout ce que vous êtes en train de faire tout ce que vous êtes en train de faire ça va vous rattraper tôt ou tard ça vous rattrapera parce que les hommes sont toujours rattrapés par leurs actes les hommes sont toujours rattrapés par leurs actes franchement les militants de rpg vous qui êtes à cancala si vous avez faim vous n'avez pas l'habitude de manger de la viande venez dans notre parti ufdg on va vous donner à manger on va vous donner des beaux amis parce que même des bons habits vous ne portez pas des bons habits de bonne qualité vous ne portez pas vous êtes des gawas de dernière classe des gawas de dernier cas parce que des gars il est gawas de première classe de seconde classe et à les gawas de dernière classe même des bons habits des bons vêtements vous ne portez pas à plus forte raison de bien manger c'est parce que vous ne mangez pas bien vous ne voyez pas la viande c'est à dire vous ne mangez pas la viande de bœuf c'est la viande de brousse que vous mangez à tout le temps vous n'avez même pas des poissons chez vous vous n'avez rien chez vous vous êtes pauvre et puis vous êtes là à dire c'est vous qui n'êtes pas là à dire que à da si para à da si para on s'en fout il va s'asseoir même il travaille pas maintenant allez lui demander de vous donner à manger allez vous lui demander de vous donner à boire allez lui demander de vous donner des bons habits vous êtes là bas vous ne connaissez même pas où est soutien le palais du peuple vous ne connaissez même pas où est soutien madina franchement parce que vous êtes des gawas de dernière classe de dernière classe seulement vous êtes fort dans une seule chose vous êtes fort dans une seule chose c'est la haine la rancune la haine la rancune parce que si vous n'êtes pas fort dans la haine et la rancune là vous n'allez vous n'allez jamais parti tuer des bœufs des bœufs c'est à dire tu as la haine contre ton prochain jusqu'à aller tuer sa bétail et ses bétail et les gens que tu dis tous les jours matin midi soir des moutons des moutons les bergers les bergers pourquoi les tuer ces deux pourquoi tu pas tuer leurs bœufs qu'est ce que leurs bœufs ont fait un vous avez dit à da si para donc rester à da si para derrière rester derrière à da si para car ou bien vous êtes des affamés des pauvres types wallahi billahi tous les gens qui ont tué des bétails là à cancan ils ne mangent même pas la viande une seule fois par an wallahi billahi ne mange pas la viande une seule fois par an ils mangent les viandes de brousse les viandes de brousse pire encore nos ministres sont là nos procureurs sont là nous nos commandants nos colonels nos généraux sont là non quiconque fait appel à l'ordre public incitation à la violence c'est nia 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 personne ne communique sur ça tuerie des bétails là aucune aucune autorité ne communique sur ça tout le monde est resté dans son coin parce que ça ne les touche pas parce que ça ne les regarde pas imaginez des personnes qui ont élevé leurs bétails pendant des années ça n'arrive qu'aux autres imagine toi imagine toi à la place de ces gens là toi pendant que aujourd'hui ça va dans ta vie tout le monde l'argent coule à flot si tu étais dans leur c'est à dire si tu étais à leur place sous le soleil ardent là tout le monde connaît le soleil ardent de la haute guinée nourrir faire marcher tous ces bétails là comme ça là les nourrir pendant des années pour les faire grandir et par finir finir les vendre maintenant ils ont fait toutes ces années là en élevant leurs bœufs un beau matin des individus affamés et noeux qui ne connaissent rien de la vie des gaouas de dernière classe vous êtes des gars vous pensez que vous êtes éveillé parce que vous vous avez pris la haine c'est à dire la haine vous avez pris la haine comme éveillement quoi la haine dire que ah non non on veut pas de lui vous pensez que ça ça veut dire que vous êtes éveillé vous pensez que le cimboïa c'est être éveillé avoir dieu est plus fort que cimboïa dieu est plus fort que cimboïa parce que c'est dieu qui a créé l'homme si vous croyez à vos cimbo là dieu est les plus dix mille fois plus fort que vos cimboïa vous allez le voir je sais pas si vous avez vu la vidéo c'est qui s'est passé l'année dernière je sais pas si c'est 2017 ou 2018 ou 2019 la femme des gens cimboïa qui ont joué avec le coran et le coran les a attrapés vous pensez que dieu et cimboïa là c'est le même chemin c'est le même chemin vous n'avez même pas des beaux habits vous ne c'est à dire c'est des gens qui ne sait qui ne se brossent même pas avec des dentifrices pâtes ils n'ont pas de pâtes vous ne connaissez rien des gawas des dougoulas et puis vous êtes vous ne connaissez qu'une seule chose la haine c'est pourquoi il y a la dernière fois il y a un gars qui est sorti il est parti avec des donzos là moi je vous dis les donzos vous ne pouvez rien contre nous rien contre nous surtout rien contre moi vous n'avez que l'air dans vos bouches rien un gars qui est sorti avec des donzos là des fusils c'est alpha c'est alpha on n'est pas pour alpha votre président il sait consciencieusement qu'il n'a pas gagné les élections là toutes ces arrestations arbitraires c'est parce que il est en colère il a été battu il a été battu tout le monde connaît la vérité même des idées c'est à dire là où vous êtes là vous connaissez la réalité qui a gagné les élections vous êtes en train de faire vos trucs laisser nos gens élever leurs bétails laisser les bergers élever leurs bétails en paix qu'est ce qu'ils vous ont fait qu'est ce que les bétails vous ont fait vous partez tuer les bétails parce que vous n'avez même pas mangé vous n'avez rien à manger à da si para da si para vous allez récolter ça vous allez récolter ça bien même parce que vous ne buvez même pas de l'eau c'est à dire vous ne buvez même pas de l'eau c'est à dire de l'eau comment je vais dire ça de l'eau potable je vais pas dit potable vous ne pouvez même pas de l'eau c'est à dire qu'ils sentent bon c'est dommage regardez comment la haute guinée a souffert pendant dix ans dix ans de souffrance dommage à cause de la haine à cause de vos rancunes vous êtes là à vous faire continuer dans la souffrance si vous avez faim votre président il est à konakry descendez à konakry allez lui demander de vous donner des bétails allez lui demander de vous donner de l'eau allez lui demander de vous donner ce que vous voulez mais ne vous attaquez pas aux autres la justice est là la justice ne dit rien toutes ces personnes là ces individus là ne sont pas poursuivis voilà ils marchent tranquillement avec et puis ils prennent les beaux là ils tuent les beaux ils prennent les morceaux de viande là ils mettent à leur coup ils marchent avec ça avec fierté et à la quelle honte pour votre communauté quelle honte des gens que vous insultez matin midi soir c'est les gens là que vous partez voler non c'est quoi ça moi je peux pas me moquer de quelqu'un et aller voler cette personne je ne le ferai jamais je ne peux pas me moquer de quelqu'un je ne peux pas dire à quelqu'un que tu n'es pas guinéen je ne peux pas dire à quelqu'un que tu es un mouton je ne peux pas dire à quelqu'un que tu n'auras jamais le pouvoir en guinée et allez vous allez te voler et allez vous enfermer vous arrêter comme ça si vous savez que ufdg on n'aura jamais le pouvoir laissez les commerçants en paix laissez nos dirigeants en paix occupez vous de votre pays occupez vous de votre gérance à gérer le pays oui parce que matin midi soir on dit à vous êtes des moutons matin midi soir on dit vous n'aurez jamais de le pouvoir matin midi soir on dit vous n'êtes pas des guinéens maintenant les gens que vous dites car qui ne sont pas des guinéens c'est les mêmes personnes là que vous partez voler ça c'est quelle honte ça c'est quelle honte ça au lieu de créer ou d'envoyer cette cette honte à votre communauté que le monde ou la guinée n'oublierait jamais venez adhérer à ufdg on va vous donner à manger à gogo on va fixer les dates chaque fin du mois vous allez aller prendre des sacs de riz des viandes on va vous donner vous allez manger vous allez grossir parce que quand on vous voilà vous êtes tous minces tous minces vos pots là c'est noirci comme si c'est du charbon tous vous êtes minces comme ça là vous êtes tous minces maigres on dirait du c'est à dire du bois de truc on peut pas on peut pas se moquer de quelqu'un et aller voler cette personne c'est impossible c'est impossible tu ne peux pas te moquer de quelqu'un et aller voler sa bétail tuer sa bétail prendre les morceaux de sa bétail aller manger chat chez toi c'est quel honte ça non mais vraiment pire encore les autorités sont la personne ne communique sur ça les gens qui ont perdu 300 bétail les gens qui ont perdu 200 bétail les gens qui ont perdu 400 bétail ils ont perdu toute une vie d'économie le reste l'état s'en moque le reste les responsables s'en moque après on dit que la guinée il ya la justice où est la justice dans tout ça où est la justice vous êtes sûr que l'ufdg n'aura jamais le pouvoir libérer nos responsables libérer les prisonniers politiques laisser nous dans notre affaire de mouton ya là comme nous sommes des moutons laisser nous dans notre affaire de mouton ya vous allez voir mouton va faire mouton jusqu'à il va devenir gros vache 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 là on ne peut pas se moquer de quelqu'un et et aller lui voler c'est impossible impossible au président il est là c'est l'un des hommes les plus riches d'afrique il a tout s'il veut aujourd'hui si on pouvait négocier pour payer pour rentrer au paradis il avait même négocier ça pour rentrer au paradis tellement qu'il a l'argent tellement qu'il a l'argent maintenant pourquoi aller s'acharner sur les bétails de nos frères parce que tout simplement c'est des foules b vous dites que c'est des gens de l'ufdg partout ufdg à gauche du fdg à droite ufdg le au fdg en bas ufdg et c'est parce que ufdg vous dérange c'est parce que vous savez que c'est l'ufdg qui est champion c'est pourquoi vous arrêtez à gauche vous arrêtez à droite vous arrêtez derrière vous arrêtez devant tous les personnes pour intimider pour que on se décourage tous nos militants ne vous découragez pas on fait la lutte pacifiquement légalement pour rétablir la vraie démocratie dans notre pays pour unir et servir le guide la guinée ce n'est pas pour diviser les guinéens ce n'est pas pour s'acharner contre une communauté ce n'est pas pour nous enrichir et enrichir nos familles c'est pour unir et servir la guinée c'est pourquoi on s'est engagé à l'ufdg donc l'ufdg n'est pas un parti communautaire l'ufdg n'est pas un parti raciste l'ufdg est un parti grandement ouverte à tous les guinéens de quelques ethniques que tu sois si vous avez faim n'ayez pas honte venez on va vous accueillir les bras ouverts notre président c'est votre père il va vous accueillir et la zélou c'est un homme humble un nombre un homme humble simple qui n'a pas de problème gentil il va vous accueillir les bras ouverts n'écoutez pas les gens qui sont en train de les mystifier notre maman nationale à gali matou oui c'est une femme brave vous savez gentil elle va vous recevoir les bras ouverts venez comme nous autres nous sommes venus vous serez réussi et on va vous donner à manger on va vous donner c'est à dire on va bien vous habiller vous on va vous laver on va même vous donner de l'eau propre pour que vous lavez vos coeurs des rancunes là pour que vous lavez vos coeurs de la haine là pour que vous ayez l'esprit clair pour la guinée et pour les guinéens c'est tout vous souffrez de cette maladie là maladie de rancune maladie de haine vous souffrez de ça les militants du rpg vous souffrez de ça et cette maladie on a peur que ça va vous emporter ça vous emportera venez on va vous guérir venez nous allons vous guérir ufdc ce n'est pas un parti communautaire ufdc c'est un parti pour tous les guinéens et pour la guinée unir et servir donc on peut pas se moquer de quelqu'un et aller voter cette personne c'est impossible une honte mondiale ce n'est pas nationale une honte mondiale pour les gens de canca et non vraiment ce n'est pas vous qui avez dit à da si para demandez à da si para de vous envoyer à manger des beaux là bas vous allez bien manger chaque moment si nous notre président c'était lui qui était là là on mangera chaque jour un peu on mangera chaque jour un peu parce que c'est un homme gentil qui pense à sa population qui pense à ses militants qui pense comme un bon père de famille c'est tout c'est tout non vous faites pitié franchement venez n'ayez pas honte ufdc on est grandement ouverte à tous les guinéens n'ayez pas honte niveau on ne va pas vous afficher ni rien on veut seulement unir et servir la guinée merci à très bientôt n'oubliez pas le 25 de ce mois on va faire une marche un match et une marche pacifique dans toute l'étendue du territoire guinéen pour revendiquer nos militants et nous nous chef nos militants qui sont emprisonnés politiquement qui n'ont rien fait les personnes qui n'ont rien fait du tout ils sont seulement emprisonnés pour les intimités